Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai encore jamais réalisée sur ma chaîne Je vais faire une première impression Pour celles qui ne connaissent pas le principe des premières impressions On découvre avec vous un produit ainsi que son odeur, sa texture, sa tenue, enfin bref Et on revient après une journée devant la caméra et on fait un bilan sur tous ces aspects Alors j'ai décidé de revisiter un peu le concept et non pas de revenir devant la caméra Mais de prendre ma caméra avec moi et donc de vous emmener une journée avec moi Et de suivre du coup l'évolution du produit que je vais découvrir aujourd'hui tout au long de ma journée Je trouve ça un peu plus interactif donc dites-moi si cette façon de faire une première impression vous plaît En mettant un petit pouce vers le haut comme ça je sais que je peux continuer si j'en refais à les faire de cette façon Donc bref, j'espère que ça va être cool Par contre ce qui est sûr c'est que pendant la journée je ne vais pas prendre mon réflexe parce qu'il est très lourd Ça va m'encombrer, ça va pas être simple Donc je vais prendre mon iPhone Alors aujourd'hui je vais découvrir avec vous un produit pour les lèvres Alors c'est un jumbo, enfin un stick pour les lèvres On en voit souvent ces derniers mois Et je me confesse je n'ai jamais utilisé de jumbo stick pour les lèvres Voilà, alors j'en connais aucun J'utilise que des crayons à lèvres classiques Donc ça serait une première pour moi Et du coup ce qu'on va utiliser aujourd'hui ce sont les crayons à lèvres éclats de chez Yves Rocher J'ai pris deux teintes, alors je sais qu'il existe six teintes Les autres c'était un peu plus clair, plus nude et là comme il faisait bon le printemps arrivait J'ai pris rouge et rose Leur référence exacte pour la rouge c'est Tangerine Intense Et pour la rose c'est Rose Sorbet Les deux sont encore emballés par contre mais je pense que je vais opter pour le rose aujourd'hui Pas le rouge mais je vais quand même swatcher le rouge parce que du coup je ne l'ai pas encore fait Oula, alors je vais ouvrir tout ça, je vous le montre et puis je le regarde En fait c'est un rouge orangé Au niveau du rose Ok là c'est un rose classique donc c'est à moi de choisir entre les deux couleurs Je ne sais pas laquelle m'irait mieux, je pense que je vais mettre la rouge Petite analyse de l'emballage du produit C'est un emballage en plastique voilà type crayon Par contre là en le regardant je me suis demandé si je devais le tailler comment j'allais faire Mais je viens de constater qu'en fait il est rétractable Donc on ne le taille pas Quand il n'y en a plus, il y en a encore Alors je vais peut-être checker internet et voir ce que la marque promet au niveau du crayon Alors je suis sur le site même Vivrecher et Bonne Nouvelle et Soleil T'as pas envie de rester deux secondes là tant que je filme En ce moment je vois qu'il y a 50% sur les crayons Donc ils sont à 7€ au lieu de 14€ Donc c'est le moment, c'est l'instant j'ai envie de vous dire Mais je sais qu'en France vous n'avez pas les mêmes prix chez Vivrecher Ni les mêmes promotions Mais ça, je n'y peux rien Ce qu'on dit la marque Sublimez votre sourire grâce au crayon lèvret de la Sa texture hydratante fonce sur les lèvres et les magnifie de couleurs lumineuses Ok donc c'est hydratant Bon mais on le voit, c'est pas une texture opaque, mat Qui va tenir parce que ça va être sec du tonnerre et que ça bougera pas C'est une texture hydratante Donc je présume que la tenue va quand même être moins imparfaite qu'avec un mat C'est clair et certain C'est clair et certain C'est sûr et certain Moi je vais commencer à l'appuyer Là j'ai rien sur les lèvres, j'ai pas mis de base, j'ai pas mis de baume à lèvres Rien du tout Elles sont un peu sèches d'ailleurs Mais c'est censé les hydrater Donc tant mieux, on va voir si ça m'aide aujourd'hui Alors niveau odeur C'est une odeur douce Alors j'y vais Alors c'est très doux C'est agréable comme texture C'est doux C'est hydratant C'est pas sec, donc on l'applique, ça glisse Bon vous voyez, je suis passée une ou deux fois, j'ai déjà la couleur Donc c'est déjà un bon point, il faut pas passer 36 couches pour voir la couleur C'est vraiment trop doux à appliquer Bon là moi je vais ré-intensifier Donc vous voyez que là c'est bien rouge Je pensais pas qu'en passant tant de fois J'aurais quand même une belle couleur Bien opaque Là en fait on peut vraiment gérer ce qu'on veut Soit un rendu naturel avec des lèvres style mordu Soit vraiment la jouer opaque à fond Et donc repasser plusieurs couches Là je suis trop satisfaite de la couleur et de l'opacité Sur la main j'aurais pas cru que ça aurait rendu comme ça Regardez la différence Première impression, là tout de suite c'est grosse surprise au niveau de l'intensité qui est modulable Je pensais pas Au niveau de la texture Du coup c'est agréable parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir mis un baume à lèvres Donc voilà, jusqu'à maintenant moi je le kiffe Et du coup je suis méga curieuse de me demander ce que le rose aurait donné Je vais mettre la dose, ah ouais ok Bah du coup il est méga beau le rose Il est là ! Oui et du coup le fini n'est pas mat, il est lumineux Il est pas glossy à fond la caisse Il est juste ce qu'il faut pour relever la couleur Maintenant reste à voir ce que ce petit truc vaut au niveau de la tenue Mais voilà, je vais partir faire ma life Et vous me suivez Et on verra l'évolution de tout ça Donc là je vais chercher à manger Je sais pas encore ce que je vais manger J'ai envie de frites pour tout vous dire Donc on va voir un peu la tenue du rouge à lèvres Quand je vais boire et manger Ce que ça va donner Ça fait quand même une heure que je l'ai Et il tient très bien pour le moment J'ai rien à dire, voilà Au niveau de la texture, bah j'ai pas les lèvres à sécher Là c'est nickel pour le moment Musique Donc je suis rentrée chez mes parents pour voir Punto et Cookie Et j'en ai profité pour manger dans le jardin Donc voilà, le résultat après avoir mangé Je suis agréablement surprise parce qu'il y a encore de la couleur Et bon évidemment, ça c'est inévitable On a perdu en fait le rouge à lèvres Vraiment à l'intérieur des lèvres Là du coup pour un crayon hydratant lumineux Niveau tenue, là j'ai envie de vous dire top 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 Et on peut voir que le crayon il s'est estompé progressivement Donc j'ai pas vraiment une ligne Il y a une démarcation de perte de couleur Donc à la limite voilà, de loin Je pourrais très bien ne pas retoucher mon rouge à lèvres En comptant le repas, ça faisait déjà 3h que je l'avais Donc c'est vraiment pas mal Maintenant je vais le retoucher Et je vais continuer le reste de ma journée Avec du coup une deuxième pause Voilà, et on verra ce que ça donne Donc voilà, j'en ai remis Et je voulais aussi vous dire au niveau du swatch de tout à l'heure Enfin des swatchs La couleur est vraiment restée sur le dos de ma main Malgré le fait que j'ai frotté avec un mouchoir Il est 17h30 Je suis repartie de chez mes parents Et comme vous pouvez le voir Bon premièrement il y a moins de soleil que tout à l'heure déjà Deuxièmement Le crayon à lèvres tient toujours Voilà, j'ai plus bu ni mangé depuis tout à l'heure Et niveau tenue Ben ça va, c'est super bien Niveau sensation sur les lèvres Je ne les sens pas asséchées Comme tout à l'heure J'ai un chouette confort Au niveau des lèvres Bon le petit truc là Comme il y a quand même quelques heures qui sont passées C'est que la couleur est un peu plus fade J'ai perdu un peu d'intensité au niveau de la couleur Mais ça reste une perte qui est quand même uniforme Donc j'ai pas de démarcation flagrante ou autre Donc à ce niveau là c'est bien Alors il est 18h30 La journée est terminée pour moi J'attends un zoo et puis on va manger des frites Au niveau de ce qui me reste sur les lèvres Ah bah j'ai envie de vous dire que c'est quand même pas mal C'est une couleur plus effacée Mais c'est pas que le rouge à lèvres s'est enlevé Et franchement pour un crayon hydratant Je suis scotché De près on voit des petits trous Et encore c'est très léger Mais sinon si on regarde pas avec des jumelles Je trouve que là pour une tenue d'une journée normale C'est largement au dessus de mes espérances Je pensais pas du tout ce matin En le mettant d'en avoir encore sur les lèvres Et honnêtement je me suis dit En une heure ça sera partie Vu la texture très crémeuse et très hydratante Je me suis dit Oh la couleur tiendra pas du tout Et surtout moi ce que j'ai kiffé C'est d'avoir les lèvres hydratées toute la journée Mais avec une couleur qui tient Bilan super positif Je suis contente de cette vidéo Première impression J'inaugure les premières impressions Avec une impression positive Maintenant j'ai qu'une hâte C'est tester le rose Que j'ai pas mis ce matin Voilà ça sera pour demain à mon avis Mais demain je revirmerai pas Non non La vidéo touche à sa fin Et n'hésitez pas Dès que vous avez l'occasion Franchement d'essayer Donc les crayons lèvres éclatées Chez Yves Rocher Parce que vous allez à mon avis Être aussi surprise que moi Positivement Et d'ailleurs si vous en avez testé Ou si vous allez en tester Donc une fois que vous aurez testé Vous me direz en commentaire Enfin dites moi en commentaire Ce que vous en avez pensé J'ai encore les traces de couleurs de ce matin Bref Et pourtant je me suis lavé les mains plusieurs fois C'est le ouf N'hésitez pas à mettre un super pouce vers le haut Pour plus de premières impressions Si cette vidéo vous a plu J'espère vraiment que oui C'était une première pour moi Donc j'espère que la façon dont j'ai tourné ça Vous a plu J'espère vraiment 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 Nous on se retrouve sur les réseaux sociaux Et très très vite Dans une nouvelle vidéo Béééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Sous-titrage ST' 501